Dans les avenues de New York, c'était déjà l'euphorie. Les bains de foules avant le discours tant attendus de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Dans la grande salle plénière de l'Assemblée Générale, le Sénégal est appelé à la tribune. Beaucoup de sujets abordés. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Un continent qui contribue pour moins de 4% des émissions et qui en souffre le plus, ne soit pas condamné à s'endetter pour réparer et prévenir des dommages dont il n'est point responsable. Justice dans le climat, la protection de l'environnement, la sécurité aussi en Afrique. Il n'y a pas de paix à maintenir là où il s'agit plutôt de la restaurer. Mais surtout les coups d'État. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Une dernière plaidoirie, signe de garantie pour les causes de l'Afrique, pour le Sénégal, concernant l'élection présidentielle à venir. Elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur. Pour sa dernière apparition du haut de ses destrates des Nations Unies, un au revoir. Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Un au revoir emprunt de solennité. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiale. Votre aimable attention. Une solennité politique et diplomatique qui referme douze années de politique étrangère. Merci. 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 Merci.